Salut à tous, c'est Leve. Alors ça faisait longtemps que cette idée me trottait dans la tête, à savoir relater ce qu'on a pu voir dans les années 80, 90, quand la scène française extrême s'est mise en marche. En effet, avec Castle on a rencontré, on a joué, on a partagé des scènes, on a fait pas mal de concerts avec quasiment tous les acteurs de l'époque, donc Massacra, Nomad, Leblast, Aggressor, Shod, Merciless, Misanthrope, j'en passe à des meilleurs. La seule exception à l'époque c'est Mutilettit, que je n'ai jamais rencontré. On n'a jamais eu de contact avec eux à l'époque, bon on s'est rattrapé depuis évidemment, et puis il y avait tous les groupes évidemment avec qui on a joué, donc je suis un petit peu oublié maintenant, Mortal Fear, Inglis Diatribe, Dagon, Autopsie, tout un tas de groupes qui ont fait le sale de la scène underground et qui ne sont pas forcément dans le bouquin Jaws of Islands. Et puis je n'oublie pas évidemment tous les gars qui faisaient des cassettes, des compilations de cassettes, des fanzines, les associations qui faisaient jouer les groupes, les mecs qui faisaient de la distribution, du tape trading, enfin voilà, il y a tout un univers qui n'existe plus trop maintenant, c'est remplacé par l'électronique, par l'internet, par le numérique, par tout ce que vous voulez. Et moi je me suis dit, bah tiens, j'ai eu envie de raconter tout ça, parce que bon, j'étais témoin de cette nébuleuse qui s'est mis en route, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire des vidéos en m'accent sur tel ou tel groupe ou tel aspect de l'underland d'il y a 30, d'une trentaine d'années. Voilà. Il y a pas mal de matériel à la maison, les démos, les fanzines, les t-shirts, les CD, les vinyles, les choses autoproduites, les magazines, des images que j'ai filmées également. J'ai pas mal de matériel filmé à la maison, et puis tout ce qu'on peut trouver sur internet. C'est vrai que maintenant, faut être honnête, c'est un vivier incroyable d'images, de concerts, de choses comme ça, on trouve plein 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 de choses. Voilà. Donc voilà, j'ai eu envie de me lancer là-dedans, dans cette aventure. J'ai de la matière, j'ai de quoi faire, ne les inquiétez pas là-dessus, j'ai pas mal de choses. Et puis, bon, il y a le succès du bouquin Anja The Violence, qui a montré qu'il y avait toujours un intérêt pour cette scène. Alors, je sais pas si les gens qui achetaient le livre sont des gens qui découvrent la scène, ou des acteurs de l'époque qui ont voulu se replonger dedans. Moi, je fais le pari qu'il y a les deux, de toute façon. Et puis, le fait que c'est vrai que cette époque pré-internet, où tout était inventé, tout était à faire, où lorsqu'on voulait contacter un groupe, on avait pas le choix, il fallait prendre son stylo, il fallait prendre une enveloppe, il fallait mettre la lettre dedans, coller un timbre, avec de la colle, hein, voilà, évidemment. C'est devenu quasiment légendaire, quoi. Et ce qui est formidable aussi, c'est qu'une partie des groupes qui l'ont forgé sont toujours là. Le Blast est toujours là, l'agresseur continue, Mercyless, depuis pas mal d'années, est revenu à des sommets dingues, le No Return n'a jamais spité, Misanthrope, voilà, bon, je pourrais en citer pas mal comme ça. Alors, c'est vrai que j'avais moi-même écrit un essai, il y a quelques années, qui s'appelait Voyage au centre de la Seine, enfin, quelques années, des années 90, où je racontais un petit peu l'histoire d'Assault, et je la mêlais à l'histoire de la Seine, mais telle que je l'avais vécue. J'avais inclus à l'époque des interviews de Jean-Marc, de Massacra, de Damien de Chaud. D'ailleurs, j'ai réactualisé cet essai l'année dernière, et je suis en train de finaliser la présentation, ce qui est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué que ce que je ne le pensais. Franchement, là, j'avoue que j'ai un peu sous-estimé la tâche, mais bon, ça sortira un jour, hein, ne vous inquiétez pas. Sous quelle forme, je sais pas trop. Bon, l'idéal, évidemment, serait un papier, enfin, une présentation de papier, mais bon, je ne suis pas encore là, et puis pourquoi pas proposer en e-pub, en pdf, voilà. Il y a... En tout cas, le texte est fait, il y a encore quelques rajouts, quelques petits trucs à machiner, mais voilà, il n'y a pas... On est quand même pas mal... Je suis quand même assez content de ça. En attendant, voilà, c'est moi, c'est la vidéo qui va m'occuper. Alors évidemment, le but, c'est pas d'être exhaustif, c'est pas d'être impartial. Il est évident, j'ai plus d'entrains à parler d'un groupe que j'aimais, que j'adore, que j'adorais, s'il n'existe plus, et je ne suis pas là pour descendre tel ou tel groupe. Ça n'a aucun intérêt, hein, le syndrome ramadier, hein, très peu pour moi. Pour moi, la scène française, il y avait des trucs démentiels. Bah non, donc le but de ces vidéos, c'est vraiment, c'est le partage. C'est partager ma passion, partager ce que j'ai vu, partager ce que j'ai ressenti à l'époque. Il y a aussi une petite idée historienne derrière ça, mine de rien, les belles puissances de la scène, bah, ça fait partie de l'histoire contemporaine, l'histoire musicale contemporaine. Si Angels of Violence, le roman, enfin le livre, pardon, a levé un point énorme, via les nombreuses interviews qu'il contient, bah, il reste, je ne sais pas si c'est écrit, c'est une vraie histoire à écrire, ou à filmer. Voilà, donc évidemment, je fais tout ceci de manière désintéressée, j'ai pas de moyens, je peux pas garantir un planning fiable, les vidéos sortiront au fur et à mesure qu'elles, bah, qu'elles seront faites, que j'aurai le temps de les faire, tant que j'aurai envie d'en faire, évidemment. Bon, plus elles seront vues, bah, plus je serai motivé, hein, c'est logique, même si je me donne pas, je me donne pas tant d'importance à ça. Bon, là, je le redis, le but, c'est, voilà, c'est de faire connaître, ou faire reconnaître ce qui m'animait il y a trente ans. Bon, et puis de toute façon, dans la Nord-Glande, l'important, c'est pas tant de succès, quoi. Si il mettait à l'extrême, ça rendait riche, honnêtement, ça se saurait, hein, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la création, le partage, et, voilà, donner des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, voilà. OK, bon. Alors, on est prêt pour cette vidéo ?